Monsieur le Président, Messieurs le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, il revient au Secrétaire Adolais de la volonté de l'Union d'activité, qui a été d'ailleurs l'ingénieur éclaté par le Président. On pourra même le rôle et l'objectif de l'Union qui a donné la responsabilité morale pendant tout ce qui concerne la chirurgie, sa mémoire, témoigne son évolution, mais bien sûr garantie son étique, évaluation de la vignette et l'intérêt de l'eau, dont nous vous prépons à l'intérêt de la technique de l'archivité et de l'archivité de l'archivité. Enfin, la définition des bonnes pratiques chirurgicales, référence de l'organisation stratégique, le contrôle de pollution et d'exercice spécifique à tous les chirurgiens, et enfin la perception de l'affiliation et de l'opportunité de l'archivité. Alors l'Académie a obtenu cette année 43 réunions. Il y a la réunion qui sont des séances ordinaires, 35 cette année, deux qui étaient des séances délocalisées, et enfin l'Académie, vous le savez, organise des séances extraordinaires, en particulier les masterclass, cette année sur les règles d'organes, les trous de la statique pelvienne, la reconstruction d'un air. Alors il y a des événements assez diverses sur l'engouement et cancer, déjouer l'investigation clinique de l'écran qu'on a parlé, et informant de recherche chirurgicale, c'est de nous l'occasion de rencontrer tout un tas de jeunes chirurgiens qui viennent de toute la France. Ce qui a été un peu particulier, c'est, nous avons accueilli l'Académie mexicaine de chirurgie, nous avons tenu une journée Consultant Expert, qui se tient maintenant à l'Irlande, c'est que nous avons effectivement eu cette année 7 journées transversales sur l'égulation. Donc ça, on a bien compris que c'était le truc de l'île-Francourt. Donc les sujets qui étaient donc tout à fait transversaux et élevants, c'était l'imagerie en fluorescence, la création d'entreprises, l'impression 3D, le e-learning et la simulation, les nouvelles technologies et anatomiques, l'imagerie multimodale, et enfin la gestion d'un air très vivant. Enfin, trois séances de communication. Les deux séances étaient organisées, c'était au Luxembourg, avec le Montserrat à Zagra et au Val de Grasse. Enfin, l'Académie a participé à l'organisation d'un séminaire sur la chirurgie pancréas à Marseille. Voilà, vous voyez qu'il y a une répartition entre différentes spécialités. Et en compte de sa spécialité, ils sont venus présenter les sessions plus spécifiques, avec, comme d'habitude, surtout des séances d'orthémédie, de viscérales et des wash-in-collèges. Le NIFORCO vous a apprécié que l'Académie a desservé sept prunes, dont deux queues recherches. Je n'y reviens pas, il y en a parfaitement détaillé. Ces prunes sont décidées sur l'actualité chirurgicale en particulier. Enfin, le site de l'Académie, ce site a un très important impact pour notre Académie, parce qu'il y a des chirurgiens qui assistent aux séances, mais il y a aussi beaucoup de chirurgiens, tous ceux français et étrangers, qui peuvent assister à toutes les sessions, qui sont, depuis 2011, retransmises et accessibles à tout le monde, en libre accès, en direct, depuis janvier 2013. Le site a comme ça enregistré en 2017 2 300 000 consultations, c'est-à-dire que 6 000 personnes par jour en supposant la télévision chirurgique, 1 587 000 téléchargement d'immémoires, c'est-à-dire plus de 4 000 par jour, et enfin 58 000 vidéos qui ont été visionnées, c'est-à-dire plus de 1 000 par semaine. C'est-à-dire que nous n'avons pas 1 000 personnes de massage à chaque session, mais nous avons 1 000 personnes qui consultent chaque semaine ces vidéos-sessions. Merci. Alors avant de laisser la place à mon co-secrétaire, je voudrais dire que j'ai été très honoré d'être secrétaire de l'Académie. Je voudrais remercier l'ensemble du bureau également, les gens qui travaillent dans le livre, et surtout je voudrais dire que j'ai appris plein de choses. Merci. Mesdames, Messieurs, les vidéos-sessions téléchargées en 2017 sont dans notre hiérarchie. Le suivant, et vous remarquez que c'est surtout l'impression 3D au service du chirurgien, les personnes colorectales et l'envignon et le cancer, qui viennent dans les 3 premières positions. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la position 3 correspond à la séminaires annuelles et la 6ème position à un masterclass. Donc, ce ne sont pas simplement les sessions ordinaires du mercredi qui sont les plus consultées. Et par ailleurs, ces vidéos-sessions les plus téléchargées en 2017 ne correspondent pas toutes à des sessions de 2017. Alors, la publication des e-mémoires avec M. Montréation et Fatia est permise grâce à la collaboration avec la DIU Santé, qu'on espère se poursuivre. Elle est référencée dans trois bases de données importantes. Et le référencement d'EURI, qui est très important dans l'indiqué de travaux puisque c'est une marque d'identité de l'article, tel qu'il soit, et vous êtes acquis. Alors, si en 2015 il y avait un peu moins de 1.200.000, ce qui est déjà beaucoup de téléchargements, en 2016 il y en avait près de 1.600.000 et cette année, en 2017, le chiffre était statistiquement strictement équivalent. Les mémoires téléchargées en 2017 sont l'histoire de la prothèse totale de genou, dépassant les 200.000 par an. Le diagnostic traitement des rotules hautes et des rotules basses à nettement plus de 100.000. Et ensuite, les létastases hépatiques, déclasses chimériens, différenciées. Puis, différents éléments. Donc l'orthopédie est bien représentée, mais pas seule. Et l'orthologie interventionnelle est aussi représentée. Le téléchargement des mémoires selon les spécialités est très difficile à interpréter. En effet, l'orthopédie est à 43%. Mais les orthopédistes ont la réputation d'être très informatisés. Donc ils ont le clic facile et la consultation est très fréquente. Donc il n'y a pas de rapport de valeur avec la chirurgie viscérale qui vient bien sûr immédiatement en dessous. Puis une chirurgie urologique, une chirurgie gynécologique. Et les petits camemberts de couleur en haut à droite paraissent petits. Mais en fait, c'est parce que ce sont des spécialités beaucoup moins représentées dans l'ensemble de la chirurgie. Il n'y a donc aucun jugement des valeurs qui puisse être important. Alors la conclusion, c'est que cette année a été normale et plutôt fructueuse. L'impulsion de M. Franco a été exceptionnelle. Et bien sûr, la tension extrême plutôt de M. Main a été toujours là. Et pour nous deux secrétaires annuelles, elle a été très fructueuse aussi. Alors la diffusion des mémoires et des vidéos sessions sont deux points très forts de l'académie. On le discute quelques fois un peu, mais je crois sans aucune raison. Les sujets ont été attractifs, souvent extrêmement innovants. Et le succès des séances chez les jeunes chirurgiens de masterclass des parties professionnelles et des forums de la recherche sont extrêmement prometteurs. Le potentiel des mémoires en termes d'impact factor ne réalise pas un vrai souci. Parce que pour les universitaires qui vivent dans l'impact factor, ce n'est pas à partir d'un certain âge revécu l'essentiel. Bien que ce soit extrêmement important. Et pour terminer... Voici la façade de Gondrois, localité construite pour l'académie sous les deux derniers rois de France. Elle est sur ce mur de Côte d'Ophosée, évidemment, au 12 rue de l'école de Messines. Une fois par an, au moins, nous la retrouvons, en tout cas pour la séance sur l'Aide. Et bien sûr, tout le monde espère et croit qu'à quelques dizaines de maîtres, au 5 et au 7, nous pourrons intégrer définitivement de manière annuelle cet ancien amphithéâtre des chirurgiens. On ne peut pas remercier tout le monde, mais on remercie quand même en particulier M. Enlouéation, Fatia, M. Pascal et Nicolas Mouret, Mme Srenbo, qui a succédé à M. Gana à la tête de l'équipe informatique de l'Université Paris-Les Tartes, et également M. Rajat Fares, ont fourni un couple de colliers exceptionnels ces derniers jours. Et donc, je les ai vus le lundi, travailler à 3 et ils avaient commencé à 9 heures. Ils ont terminé à 7 heures du soir. Enfin, M. Cocolet, dont la présence était discrète, est une puissance puisque c'est le directeur de l'ABIU Santé. Et je pense qu'on est de bon compte. Je vous remercie pour votre attention. Merci.